A la gare de Manasset, il monta dans un taxi et dit au chauffeur de le conduire à New Salem. « New Salem ? » répéta le chauffeur en l'examinant dans son rétroviseur. « C'est cela. » Le chauffeur tourna le bouton de sa radio. « Course pour New Salem. » « Oui, d'accord. New Salem. » Ils se mirent en route. Reader fronça les sourcils. Il se demandait si le chauffeur n'avait pas prévenu quelqu'un. Il était parfaitement normal que les chauffeurs restent en liaison avec leur compagnie, bien sûr. Mais quelque chose dans l'intonation de l'homme ? « Déposez-moi ici, » dit Reader. Il paya et commença à marcher le long d'une étroite route de campagne qui serpentaient entre des bois clairsemés. Les arbres étaient trop petits et trop éloignés les uns des autres pour offrir un refuge. Reader continua à avancer en quête d'une cachette. Un gros camion approchait. Reader ne ralentit pas l'allure, rabaissant simplement son chapeau sur ses yeux. Mais comme le camion était tout proche, il entendit une voix qui sortait de sa télévision de poche. Elle cria « Attention ! » Il se jeta dans le fossé. Le camion surgit, le manquant de peu, et s'arrêta dans un crissement de pneus. Le conducteur s'exclama « Par là, par là, tire ! Arrête, tire ! » Des balles sectionnèrent les feuilles des arbres au milieu desquels Reader s'enfonçait en courant. « C'est arrivé encore une fois ! » s'exclamait My Terry d'une voix rendue suraiguë par l'énervement. « Je crains que Jim Reader ne se laisse tromper par un faux semblant de sécurité. » « Il ne faut pas, Jim. Votre vie est en jeu. Des tueurs vous traquent. » « Soyez prudent, Jim. Vous devez encore tenir. Quatre heures et demie. » Le conducteur du camion disait « Claude, Harry, faites le tour avec la bagnole. Nous l'avons coincé ! » « Ils vous ont coincé, Jim Reader ! » cria My Terry. « Mais ils ne vous ont pas encore abattu. » « Et vous pouvez remercier le bon samaritain Suzy Peters du 12 L Street South Orange, New Jersey, à qui vous devez ce cri d'avertissement lorsque le camion fonçait sur vous. » « Nous ferons monter la petite Suzy sur scène dans un instant. Regardez, mes amis. » « L'hélicoptère de notre studio est arrivé sur place. Vous pouvez voir maintenant Jim Reader qui court tandis que les tueurs, lancés à sa poursuite, commencent à l'encercler. » Reader parcourut une centaine de mètres à travers bois et aboutit sur une route nationale, au-delà de laquelle il y avait une forêt. L'un des tueurs surgissait au trop sur ses talons. Le camion avait pris un chemin transversal et se trouvait maintenant à 1,5 km, roulant à bonne allure dans sa direction. La voiture venait en sens inverse. Reader bondit sur la route en agitant frénétiquement les bras. La voiture s'arrêta. « Vite ! » cria la jeune femme blonde qui était au volant. Reader se précipita dans la voiture. La jeune femme tourna sur les chapeaux de roue. Une balle traversa le pare-brise. La jeune femme appuya à fond sur l'accélérateur, manquant de peu d'écraser le tueur solitaire qui se trouvait sur son chemin. La voiture fonça vers l'horizon avant que le camion eût pu arriver à portée de tir. Reader se laissa aller contre le dossier de la banquette et ferma les yeux. La jeune femme guettait l'apparition du camion dans le rétroviseur tout en conduisant. Le miracle s'est produit encore une fois, s'écria Mike Terry d'une voix extatique. « Jim Reader vient d'être arraché à la mort grâce au bon samaritain Janice Moreau du 433 Lessingston Avenue, New York City. Avez-vous jamais rien vu de pareil, mes amis ? De quelle façon magistrale Miss Moreau s'est lancée à travers une grêle de balle pour tirer Jim Reader de ce pas mortel ? » Nous interrogerons tout à l'heure Miss Moreau sur ses impressions. Maintenant, pendant que Jim Reader s'enfuit vers le salut, peut-être ou peut-être encore, vers un nouveau péril, nous avons une communication à vous faire part des organisateurs de ce programme. Ne quittez pas l'écoute. Jim doit tenir 4 heures et 10 minutes avant d'être en sécurité. Il peut se produire n'importe quoi. « Bon, nous ne sommes plus sur les ondes maintenant, » dit la jeune femme. « Qu'est-ce que vous avez donc, Reader ? » « Hein ? » dit Reader. « La jeune femme avait une vingtaine d'années, elle avait l'air intelligente, séduisante, inapprochable. » Reader remarqua qu'elle avait de jolis traits, un corps bien fait. Et il remarqua aussi qu'elle paraissait furieuse. « Mademoiselle ? » dit-il. « Je ne sais comment vous remercier de... » « Pas de fleurs. » répliqua Janice Moreau. « Je ne suis pas un bon samaritain. Je suis au service du réseau JBC. » « Je suis sauvé par le programme ? » « Bien déduit, » dit-elle. « Mais pourquoi ? » « Écoutez, Reader, c'est une émission coûteuse. Il faut que nous donnions un bon spectacle. Si votre niveau baisse, nous nous retrouverons tous dans la rue à vendre des sucettes, et vous ne nous êtes d'aucune aide. » « Quoi ? » « Mais pourquoi ? » « Parce que vous êtes au-dessous de tout, » rétorqua amèrement la jeune femme. « Vous êtes un fiasco, une nullité. Qu'est-ce que vous cherchez ? À vous suicider ? Vous n'avez donc rien appris sur ce qu'il fallait faire pour survivre ? » « Je fais de mon mieux. » « Les Thomson auraient pu vous descendre une douzaine de fois jusqu'à présent. Nous leur avions recommandé d'y aller doucement, de faire traîner les choses. Seulement, on ne peut pas rater indéfiniment une cible d'un mètre quatre-vingt de haut. » « Les Thomson se montrent compréhensifs, mais ils ne peuvent tricher que jusqu'à un certain point. Et si je n'étais pas intervenu, ils auraient été obligés de vous tuer, que les missions soient en cours ou non. » Reader la dévisagea, étonnée qu'une fille aussi charmante put tenir ce genre de discours. Elle lui jeta un coup d'œil rapide, puis regarda de nouveau la route. « Ne m'examinez pas avec cet air-là, » dit-elle. « C'est vous qui avez choisi de risquer votre vie pour gagner de l'argent, mon vieux. Une jolie somme. Vous connaissez le règlement. Ne jouez pas les pauvres petits garçons innocents qui se voient soudain aux prises avec le grand méchant loup. C'est un tout autre scénario. » « Je sais. » « Si vous êtes incapable de vivre, tâchez au moins de mourir en beauté. » « Vous ne parlez pas sérieusement, » dit Reader. « N'en soyez pas assez persuadé. Il reste encore trois heures quarante minutes avant que l'émission soit terminée. » « Si vous pouvez rester en vie, tant mieux. Le magot est à vous. » « Mais si vous n'y parvenez pas, essayez au moins d'en donner aux spectateurs pour leur argent. » Reader inclina la tête sans cesser de la contempler intensément. « Dans quelques instants, les studios seront de nouveau branchés sur nous. » « J'ai des ennuis mécaniques. Je vous abandonne. » « Mais Thompson joue franc jeu maintenant. Il vous tue dès qu'ils en ont la possibilité, le plus vite possible. Compris ? » « Oui, » répondit Reader. « Si je m'en tire, est-ce que je pourrais vous revoir un jour ? » Elle se mordit les lèvres avec colère. « Est-ce que vous vous moquez de moi ? » « Non ? Je serai content de vous revoir. Cela ne vous ennuie pas ? » Elle le dévisagea avec curiosité. « Je n'en sais rien. » « Ne vous occupez pas de ça. Nous allons être remis sur les ondes. Je crois que le mieux pour vous, c'est de filer dans les bois à droite. » « Oui ? Où puis-je vous joindre ? » « Je veux dire, une fois l'émission finie. » « Oh, Reader, vous n'écoutez pas. Traversez les bois jusqu'à ce que vous arriviez à un ravin. Cela vous procurera toujours une cachette temporaire, bien que ce ne soit rien de bien formidable. » « Où puis-je vous joindre ? » répéta Reader. « Je suis dans l'annuaire de Manhattan. » Elle arrêta la voiture. « Allez-y, mon vieux. Courez. » Il ouvrit la portière. « Attendez. » Elle se pencha et l'embrassa sur la bouche. « Bonne chance, idiot. Téléphonez-moi si vous vous en tirez. » Il se retrouva courant à travers bois. Il courait au milieu des pains et des boulots, passant de temps à autre devant une maison dont la vaste baie était garnie de visages curieux. L'un des occupants de ces villas avait dû téléphoner au gang, car les tueurs n'étaient pas très loin derrière lui quand il atteignit le petit ravin tortueux. Ces braves gens, tranquilles, bien élevés, respectueux des lois, ne voulaient pas qu'ils sont tirats, songe à Reader avec tristesse. Il voulait voir une mise à mort, ou peut-être tenait-il simplement à le voir échapper de peu à la mort. Mais cela revenait au même. Il pénétra dans le ravin, secoula dans les buissons, épais, et ne broncha plus. Les Thomson apparurent de chaque côté du ravin, longeant les bords, guettant le moindre mouvement. Reader retint sa respiration quand ils arrivèrent à sa hauteur. Il perçut la détonation sèche d'un revolver, mais le tueur n'avait atteint qu'un écureuil. La petite bête se tortilla un instant, puis s'immobilisa. Étendu sous les broussailles, Reader entendit l'hélicoptère du studio passer au-dessus de sa tête. Il se demanda s'il y avait des caméras braquées sur lui. C'était possible. Et si quelqu'un regardait son écran de télévision, peut-être quelques bons samaritains, viendraient-ils à sa rescousse ? Se tournant donc vers l'hélicoptère, Reader arbora une expression pieuse, joignit les mains et pria. Il pria silencieusement, car le public n'aime pas l'ostentation religieuse. Mais ses lèvres remuaient. Cela, tout le monde en avait le droit. Et c'était une véritable prière. Une fois, un spectateur habitué à lire sur les lèvres avait découvert qu'un fugitif faisait semblant de prier, récitant, en fait, sa table de multiplication. Pas d'assistance à cet homme-là. Reader acheva sa prière. Jetant un coup d'œil à sa montre, il vit qu'il lui restait encore deux heures. Et il ne voulait pas mourir. Cela n'en valait pas la peine, quelle que fût la somme payée. Il avait dû être fou d'aimant. Dément, au dernier point, pour avoir accepté une chose pareille. Mais il savait que ce n'était pas vrai. Et il se rappelait avoir été en pleine possession de ses facultés. Une semaine auparavant, il s'était trouvé sur la scène dans le studio de l'émission Le Prix du Danger. Sillant sous les yeux des projecteurs, et Mike Terry lui avait serré la main. « Et maintenant, monsieur Reader ? » avait déclaré Mike Terry d'un ton solennel. « Vous connaissez les règles du jeu auxquelles vous allez participer. » Reader avait incliné la tête. « Si vous acceptez, Jim Reader, vous serez un homme traqué pendant une semaine. Des tueurs vous suivront, Jim. Des professionnels, des hommes recherchés par la police pour d'autres crimes, à qui l'impunité a été accordée pour cet unique meurtre, conformément à la loi sur le suicide librement consenti. « Ils essaieront de vous tuer, Jim. Vous comprenez ? » « Oui, » dit Reader. Il comprenait aussi qu'il recevrait 200 000 dollars s'il survivait à la fin de la semaine. « Je vous pose la question à nouveau, Jim Reader. Nous ne forçons personne à jouer une partie dont la mort est l'enjeu. » « Je veux jouer, » déclara Reader. Mike Terry se tourna vers l'auditoire. « Mesdames et messieurs, j'ai ici la copie du test psychologique parfaitement complet qu'une société d'études psychotechniques impartiales a fait subir à Jim Reader sur notre requête. Un exemplaire sera expédié à ceux qui le désireront contre remboursement du coût de l'envoi, soit 25 cents. Ce test prouve que Jim Reader est sain de corps et d'esprit et parfaitement conscient de ses actes. Il s'adressa de nouveau à Reader. « Vous voulez toujours participer au jeu, Jim ? » « Oui, parfait ! » s'exclama Mike Terry. « Jim Reader, je vous présente vos futurs assassins. » Le grand Thompson monta sur scène, hué par l'assistance. « Regardez-les, mes amis ! » dit Mike et Terry avec un dégoût non dissimulé. « Regardez-les, antisociaux, viciés jusqu'à la moelle, complètement amoraux. » « Ces hommes ne reconnaissent que les lois dénaturées des criminels, non comme honneur, que l'honneur du lâche tueur à gage. Ce sont des hommes condamnés et condamnés par notre société qui ne supportera pas longtemps leurs activités, des hommes voués à la mort, prochaine et honteuse. » L'auditoire applaudit avec enthousiasme. « Qu'avez-vous à dire, Claude Thompson ? » questionna Terry. Claude, le porte-parole du gang, s'avança jusqu'au micro. C'était un homme mince, rasé de près, fort convenablement vêtu. « J'estime, déclara Claude Thompson d'une voix rauque, que nous ne sommes pas pires que les autres, je veux dire que les soldats dans une guerre, eux aussi tuent. Tout le monde tâche de faire son beurre. » Tel était le code simpliste de Thompson. Mais avec quelle rapidité, avec quelle précision, Mike Terry détruisit-il les raisonnements du tueur ? Les questions de Terry allaient droit au fond de son âme noire. À la fin de l'interview, Claude Thompson en sueur s'épongeait avec un mouchoir de soie et lançait de brefs coups d'œil à ses hommes. Mike Terry posa la main sur l'épaule de Reader. « Voilà l'homme qui a accepté de devenir votre victime ? Si vous pouvez l'attraper, nous l'attraperons ! » déclara Thompson, reprenant de l'assurance. « N'en soyez pas si sûr, » répliqua Terry. « Jim Reader a combattu des taureaux sauvages. Maintenant, il lutte contre des chacals. C'est un homme moyen. Il incarne l'homme de la rue, le peuple, qui triomphera à jamais de vous et des êtres de votre espèce. » « Nous l'abattrons, » dit Thompson. « Et une autre chose, » reprit Terry d'un ton bas et prenant. « Jim Reader n'est pas seul. Tous les braves gens d'Amérique sont pour lui. Des bons samaritains aux quatre coins de notre grande nation sont prêts à l'aider. Sans armes, sans défense, Jim Reader peut compter sur l'aide et le bon cœur du peuple dont il est le représentant. Ne soyez donc pas si sûr de vous, Claude Thompson. Les hommes de la rue pour Jim Reader. Et ils sont légions. » Reader y réfléchissait, immobile, dans ses broussailles. Oui, le peuple l'avait aidé. Mais il avait aussi aidé les tueurs. Un frisson le parcourut. Il avait choisi, se rappelait-il. Lui seul était responsable. Le test psychologique l'avait prouvé. Mais tout de même, quelle était la part de responsabilité des psychologues qui lui avaient fait subir le test ? Et de Mike Terry qui offrait tant d'argent à un pauvre homme. La société avait tressé la corde et lui avait passé le nœud coulant. Et lui se pendait avec, en déclarant qu'il agissait librement. À qui la faute ? « Hé ! » cria quelqu'un. Reader le valaisieux et vit un homme corpulent debout près de lui. L'homme portait une veste de tweed voyante. Il avait des jumelles accrochées au cou et une canne à la main. « Monsieur ! » chuchota Reader. « Je vous en prie, ne dites pas ! » « Hé ! » appela le gros homme en désignant Reader du bout de sa canne. « Le voilà ! » « Un fou ! » songea Reader. « Ce fichu imbécile doit croire qu'il joue au rallye paper. » « Ici ! Ici ! » hurla l'homme. Un juron en lèvre, Reader se releva d'un bond et se mit à courir. En sortant du ravin, il aperçut un bâtiment blanc à une certaine distance. Il vira dans ses directions. Il entendait l'homme qui appelait toujours derrière lui. « Par là ! Allons, espèce d'imbécile ! Vous ne le voyez donc pas ! » Les tueurs avaient recommencé à tirer. Reader courait, trébuchant sur les inégalités du terrain et passa devant trois enfants qui jouaient dans une hutte perchée dans les arbres. « Le voilà ! » hurlèrent les enfants. « Le voilà ! » Reader gémit, continua à courir. Il atteignit le perron du bâtiment et s'aperçut que c'était une église. Au moment où il en ouvrait la porte, une balle le frappa derrière le genou gauche. Il tomba et rampa à l'intérieur de l'église. Dans sa poche, le récepteur de télévision miniature disait « Quelle finale, mes amis ! Quelle conclusion ! Reader a été touché ! Il est blessé, mes amis ! Il rampe maintenant ! Il souffre ! Mais il n'a pas abandonné ! Non ! Pas Jim Reader ! » Reader gisait près de l'hôtel. Il entendit la voix empressée d'un enfant dire « Il est entré là ! Monsieur Thompson ! Dépêchez-vous ! Vous pouvez encore l'attraper ! » Les églises n'étaient-elles pas considérées comme des lieux d'asile ? se demanda Reader. La porte se rabattit brutalement et Reader comprit que la coutume avait cessé d'être respectée. Il banda ses muscles fit en rampant le tour de l'hôtel et sortit par la porte de derrière. Il se trouvait dans un vieux cimetière. Il rampa au milieu des croix et des étoiles, des dalles de marbre et de granit, des tombes de pierre et des rectangles jalonnés du piquet. Une balle ricocha sur une pierre tombale près de sa tête, l'aspergent de débris. Il rampa jusqu'au bord d'une tombe fraîchement creusée. Il l'avait accueilli, pensa-t-il. Tous ces braves gens bien normaux n'avaient-ils pas dit qu'il était leur représentant ? N'avaient-ils pas juré de le protéger ? Mais non, il le haïssait. Pourquoi ne s'en était-il pas rendu compte ? Leur héros, c'était le tueur cynique au regard froid, Thompson, Al Capone, Billy le Kidd. L'homme sans crainte et sans espoir. Il le vénérait, cet implacable tueur robot, et aspirait à recevoir son coup de pied en pleine face. Rieder essaya de bouger et, incapable de se retenir, glissa dans la tombe, ouverte. Il resta étendu sur le dos, les yeux tournés vers le ciel bleu. Soudain, une silhouette se profila au-dessus de lui, bloquant sa vision du ciel. Du métal brilla. La silhouette visa lentement et Rieder abandonna à jamais toute espérance. « Halt ! Thompson ! » rugit la voix, amplifiée par le micro de Mike et Terry. Le revolver trembla. « Il est cinq heures, une seconde. La semaine est terminée. Jim Rieder a gagné ! » Un tonnerre d'acclamations se déchaîna dans le studio. Le gang Thompson, rassemblé autour de la tombe, avait l'air morne. « Il a gagné, mes amis, il a gagné ! » criait Mike Terry, « Regardez, regardez bien votre écran ! » La police vient d'arriver. Ils emmènent les Thompson loin de leur victime. La victime, qu'ils n'ont pas réussi à tuer. Et cela, grâce à vous tous, bons samaritains d'Amérique. Voyez, mes amis, des mains attentives retirent Jim Rieder de la tombe creusée qui avait été son dernier refuge. Le bon samaritain, Janice Moreau, est là-bas ? Serait-ce le début d'une idylle ? Jim paraît avoir perdu connaissance, mes amis. On lui administre un stimulant. Il a gagné 200 000 dollars. Maintenant, nous allons entendre quelques mots de Jim Rieder. Il y eut un court silence. « C'est bizarre, » dit Mike Terry. « Mes amis, je crains que Jim ne puisse pas nous parler tout de suite. » Les médecins l'examinent. Une minute. Il y eut une interruption. Mike Terry s'épongea le front et sourit. « C'est la tension nerveuse, mes amis, la terrible tension nerveuse. » Le médecin me dit « Oui, mes amis, Jim Rieder n'est pas tout à fait lui-même pour l'instant. Mais ce n'est que temporaire. JBC va faire appel au meilleur psychiatre et psychanalyste du pays. Nous allons faire tout ce qui est humainement possible pour ce courageux garçon et entièrement à nos frais. » Mike Terry jeta un coup d'œil à la pendule du studio. « Notre temps d'émission est presque terminé, mes amis. Ne manquez pas notre prochaine grande émission à suspense et ne vous tourmentez pas. Je suis sûr que très bientôt Jim Rieder sera de nouveau des nôtres. » Mike Terry sourit et adressa un clin d'œil à l'assistance. « Il doit guérir, mes amis, car nous sommes tous solidaires de lui. N'est-ce pas ? » Le prix du danger de Robert Sheckley Extrait du recueil La grande anthologie de la science-fiction Histoire de demain publié en livre de poche Narration Réalisation sonore et musique Eric Hansen « Le prix du danger Sous-titrage ST' 501